c'est bon alors lorsque notre histoire commence on est à la fin du printemps on est dans le nord de l'Empire il n'empêche que pour l'instant les températures sont quand même restent un petit peu plus froide que qu'au niveau de la capitale qui se trouve presque 1200 km plus bas même si on est vraiment au passage entre le printemps et l'été il y a encore pas mal, le temps est humide il pleut presque un jour sur deux en ce moment depuis plus d'une semaine donc autant vous dire que les rues de la la cité de Kawashi c'est soit les rues sont trempées sont boueuses parce que toutes les rues ne sont pas pourvues de n'ont pas été aménagés de façon à ce que à ce que le comment dire les samouraïs ne se ne se tend pas les pieds en se promenant dans la cité il ya certaines il ya certains quartiers où il ya des comme des espèces de trottoirs de pierre où ils ont fait aussi de ils ont emménagé de quoi évacuer l'eau mais il ya quand même il ya des certains quartiers où ça reste de la terre de la terre de la boue donc tu marches tu fais deux mètres et tu as les chaussures et les sandales complètement boueuses comme pas possible donc là depuis quelques jours c'est ça il pleut il pleut quasiment la moitié du temps et le les gens se déplacent ils ont tous ils ont souvent le chapeau de paille sur la tête la cape en la une espèce de cap en paille aussi vous quand vous vous déplacez aussi en ville très certainement à un moment donné vous finissez par avoir les vêtements trempés et lorsque notre histoire commence on est au petit matin il est le soleil s'est élevé il ya peu bien même pas une heure et la première chose que je vais vous demander c'est savoir qu'est ce que vous faites de recommencer par toi comme ça comme ça tu vas pouvoir tu vas pouvoir lui montrer ce qu'on qu'est ce que tu fais au petit matin je dis ça fait une heure une heure que le soleil s'est élevé quand tu as ouvert les yeux tu as entendu la pluie qui tombait sur le sur le toit de la maison si tu es dans ta maison d'ailleurs en tout cas voilà il pleut qu'est-ce que qu'est ce que explique nous raconte-nous parce que tu ce que tu fais et ben katsu elle s'est réveillée donc je me suis réveillé dans ma petite maison qui est en fait une espèce de petite cabane qui est dans un arbre un petit peu à l'extérieur de la cité donc elle a été réveillée par les bruits des gouttes de pluie qui tombent et qui glissent sur le toit j'ai commencé par regarder ce qui me reste comme plante médicinale donc j'ai inspecté un petit peu les bocaux etc parce que avec ce temps humide des fois il ya des herbes qui prennent un peu l'humidité ou qui pourrait le moisir donc j'ai un peu senti vérifié et je regarde s'il me manque pas de voilà des herbes dont j'ai souvent usage pour soigner avec le médecin du daïno donc je regarde et puis tu vas me dire s'il m'en reste suffisamment ou pas alors ta maison elle est en forêt mais elle est allée elle n'est pas très très loin de là oui oui elle est vraiment à la lisière de la forêt et je vois la cité de là où je suis d'accord écoute tu es en train de regarder dans tes peaux tu es en train de faire un peu un inventaire rapide et tu n'as pas le temps d'aller beaucoup plus loin puisque tu entends siffler à l'extérieur et clairement c'est pas siffler c'est pas un oseau qui c'est clairement quelqu'un qui siffle bah écoute j'en trouve l'espèce de petite porte alors c'est pas une porte mais ça se lève un peu plus comme une trappe et donc du haut de la cabane où je regarde qui est ce qui en bas et qui siffle ah bah tu tu le reconnais tout de suite tu reconnais tout de suite ton maître kentaro le médecin donc voilà le lui il sait où il sait où tu habites hein il n'a aucun problème et vous prenez pour un rossignol ce matin il met tu vois il met c'est il met ses deux points sur le sur ses hanches et par contre tu vois tu vois tout de suite à son visage que il n'a pas trop il n'a pas l'air d'avoir d'être d'humeur à plaisanter d'accord et il te fait une descente descends un petit peu oui d'accord donc je lance la corde et puis je descends le temps que tu descends et donc oui qu'est ce qui se passe il te tend un papier il y a un rouleau de parchemin tu vois que c'est tu vois tout de suite qu'il y a il y a un cachet de cire dessus avec le mône de la famille achina ça en règle générale c'est plutôt du papier officiel bon bah du coup je j'ai une issue des vêtements plutôt un peu dépareillés fait de pièces recousues ensemble et donc je mets pour abriter le papier pour pas qu'ils prennent l'eau parce que sinon l'encre va baver partout on ne fera plus rien lire ça a l'air important alors lui pour préciser comme il pleut et il est quand même il n'est pas venu tout seul tu sais qu'il y a avec lui à côté de lui il y a un jeune apprenti beaucoup plus jeune que toi puisque toi tu ça fait déjà quelques temps que tu apprends auprès de lui tu commences à avoir pas mal de bases donc il a commencé à ici depuis deux mois il ya il ya un gamin qui vient qui vient le commencer et le fait c'est le gars le gamin qui tient qui tient tout simplement un parapluie que moi j'ai pas ce genre de réflexe donc je donc je décachète tu m'as dit c'était pas le seau il était encore ah oui le sceau était encore intact donc et puis je regarde ce qui est écrit est ce que je sais lire oui tu sais lire d'accord tu sais lire tu lis c'est très très rapide très rapide il ya bel et bien ton nom dessus et ça indique juste que tu es convoqué au château du daimyo le avant midi ça m'est déjà arrivé ça t'es convoqué comme ça maître j'ai fait quelque chose de grave non rien de grave rassure toi tu tu en sauras plus tu sors on sera plus quand tu iras à ce rendez vous sache juste que c'est moi qui est c'est moi qui est suggéré qui suggéré ton nom pour quelque chose mais tu vois il jette un petit coup d'oeil vers le gamin tu en sauras plus il faut que je prenne que j'apporte quelque chose de particulier non par contre il te regarde de haut en bas et tu vas passer tu vas voir comme me raccompagner on va arranger un petit peu tu ne peux pas te présenter comme ça chez le daimyo de quoi tu ne peux pas te présenter habillé comme ça chez le daimyo ah bon oui d'accord bien être oui moi j'arrive de tout de suite je peux jusqu'à aller chercher quelque chose à manger parce que si mon estomac gargouille je crois que ce sera pas présentable non plus tu mangeras quelque chose chez moi le temps de te changer de te préparer ah bon d'accord et il commence à s'éloigner je le suis bon j'ai juste du coup avec la corde refermer la trappe et puis je relance la corde qui comme d'habitude s'entournicote autour d'une des branches du cerisier peut-être que ça refait tomber quelques pétales qui tournoient et on ment ou pas très bien le chemin que tu refais jusque chez kentaro assez en fait lui il reste silencieux alors ça n'a jamais été quelqu'un d'extrêmement bavard mais là tu peux sentir qu'il y a il y a un certain côté une certaine gravité dont il est sérieux il dit rien je l'ai déjà vu soucieux comme ça ou pas ou là il est vraiment oui 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 si c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé d'accord quand c'est quelque chose de vraiment important le qui est effectivement qu'il peut lui causer du souci ou voilà c'est il est dans ce mode là et là c'est exactement ça après bon c'est comme tu as dit il a il t'a dit qu'il avait donné ton nom au daimyo t'es convoqué par le daimyo directement c'est ouais c'est important ah bah c'est pas c'est pas n'importe qui donc dans ma tête je me dis je vais lui demander ce que c'est mais non il faut pas en plus il ya son apprenti peut-être qu'il veut pas peut-être qu'il sait pas je vais quand même lui demander si je demande pas j'ai l'air de pas m'intéresser mais si je lui demande je vais avoir l'air d'insister donc voilà donc tu lui demandes pas non ok donc tu vas où tu vas chez kentaro effectivement il te fait il te fait enfiler un kimono plus propre forcément plus propre mais voilà il va t'apprêter à peu près présentable et ensuite là tu as largement le temps mais il te dit c'est peut-être temps d'y aller là il te pousse gentiment vers la sortie tu vois que là il soupire en levant les yeux au ciel et tu vois il sait même plus quoi de dire et finalement il se il se tourne et il ya son son petit apprenti qui referme la porte alors que tu es de l'autre côté de lauter dans la rue quoi puis referme la porte tu le sais il est ton maître ton maître soupire beaucoup lève souvent les yeux au ciel bon bah j'ai glissé à une dernière boulette de riz ou je sais pas ce qu'il y avait dans une de mes poches en espérant que ça passe pas trop grosse tâche et je l'essuie très rapidement non c'est toi tu vas tout seul avant à tu vas tout ça là non non il t'accompagne pas non tu vois justement il quand je dis il a refermé la porte c'était dehors j'ai cru qu'il était parti il t'a dit allez on y va on y va et il t'a poussé vers la sortie bon bah alors donc j'ai glissé ça dans ma poche et oui d'accord maître à tout à l'heure ok de ton côté de ton côté toi même question qu'est ce que au petit matin qu'est ce que qu'est ce que tu es en train de faire peut-être une heure ouais à peine une heure après le lever du soleil bah je suis parti me ressourcer dans la forêt comme qui est mon qui est un endroit aussi que beaucoup que j'aime beaucoup donc voilà j'étais en pleine fois en train de me balader me ressourcer méditer intérieurement marchant dans la solitude tu as est ce que tu as prévenu tu as prévenu ton père adoptif que tu étais alors je n'ai pas prévenu mais il a l'habitude de savoir que je vais souvent là bas parce que c'est quelque chose que je fais depuis ma tendre enfance d'accord et écoute tu es tu es là alors je sais pas si t'es cité en une espèce de recueillement ou juste à traîner dans la forêt ou si tu as il ya peut-être un point particulier de la forêt où tu aimes bien aller te poser je sais pas un espèce de mini étang au milieu de la forêt où j'aime m'asseoir et méditer tranquillement d'accord juste ton nom donc pour ton perso c'était Sanemoto Tsukiko donc Tsukiko c'est ton prénom voilà on est bien d'accord ouais ok tu es là en train de te en train de te ressourcer en forêt il y a comme je disais tout à l'heure il pleut donc il y a à la surface de l'étang tu vois le en fait c'est pas que ça miroite mais en fait tu vois toutes les gouttes d'eau qui tombent autour de toi tu as cette ambiance de forêt calme et tranquille jusqu'à ce que tu entendes une voix qui hurle ton nom à travers le moi qui doit se trouver encore à plusieurs dizaines de mètres mais le qui hurle ton nom est-ce que c'est une voix familière oui parce que tu oui tu reconnais tu reconnais la voix de ton père adoptif alors ce qui est assez remarquable c'est que d'habitude il a tendance à te quand tu dis que tu vas faire une retraite en forêt il te laisse tranquille même s'il n'y a pas a priori tu m'as dit qu'il savait que tu venais là il connaît tu l'as peut-être déjà parlé du lieu tout ça il n'est jamais venu avec toi parce que pour te laisser un peu à cette méditation cette retraite mais là il est là et il est en train de hurler ton nom il t'appelle bon apparemment il n'a pas l'air d'avoir repéré où est-ce que tu es parce que ça fait déjà deux trois fois qu'il hurle ton nom il y a une fois ça a l'air de s'éloigner un petit peu plus puis la fois suivante peut-être 30 secondes après c'est en train de se rapprocher donc peut-être que tu lui as parlé du lieu mais qu'il ne sait pas exactement où il sait que c'est dans ce coin là dans cette zone là mais j'aime être évasif et puis du coup eh bien au début je le laisse mariner parce que je suis dans mon monde et puis au bout d'un moment je commence à reprendre conscience avec ce qui m'entoure et du coup finalement je finis par 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 lâcher enfin lâcher un cri pour pour lui lui faire comprendre où je suis d'accord d'abord je soupire et ensuite je vais juste mettre un petit truc je voulais faire déjà tout à l'heure un petit fond sonore ouais j'avais de la pluie mais puis en plus le bruit de la pluie ça n'a pas aidé donc voilà autour la forêt le calme ambiant a été un peu a été un peu rompu par ton père et il finit par il finit par retrouver où tu étais tu vois que son kimono et son kimono est trempé complètement trempé il a juste il a un chapeau de paille sur la tête une cape de paille aussi mais après voilà on est complètement trempé alors ton père rappelle moi c'est ton père adoptif c'est un samouraï c'est le jito c'est le jito ah oui c'est le jito c'est un carreau un carreau une espèce d'intendant c'est bon ils appellent ça le carreau parce que la fois tu m'avais dit jito c'est pour ça non c'est non c'est non parce que le non c'est un carreau j'ai dû parce que du coup parce que moi après j'ai fait des petites recherches quand j'ai commencé à écrire un truc parce que j'étais plus sûr du terme et quand j'ai retappé sur la tête ça m'a aussi remis jito en fait comment ça cherche les quand je cherchais les intendants c'était jito aussi ouais alors ouais je sais mais il y a plusieurs plusieurs types de plusieurs types d'intendants de chambé dans tout ça et là non c'est un carreau mais c'est par rapport à un jito c'est quoi enfin qu'est ce qui se change bah en fait c'est juste c'est juste un terme ah ok c'est juste le terme la fonction est la même en fait c'est la fonction est la même d'accord ok ce qui fait que quand même le carreau du daimyo est là il est venu te chercher il est trempé chose aussi particulière c'est que il a l'air d'être tout seul alors que normalement avec son avec son poste de carreau d'intendant du daimyo normalement il est censé être être avec une esporte c'est quelqu'un de qui a des responsabilités au sein du château au sein de l'entourage du daimyo donc normalement se promener tout seul comme ça c'est relâche c'est pas court normalement mais pas quand il s'agit de son fils adoptif et donc le quand il arrive quand il te il finit par arriver près de toi et le je sais que tu voulais venir te ressourcer te reposer ici et t'as vraiment mal choisi ton jour tu vois il fouille dans son truc il sort dans sa manche il sort un document il te tend le document pareil un document un document qui a l'air d'être officiel avec un seau en cire, avec le symbole de la famille Ashina il te le tend et il va falloir qu'on ait une petite discussion sur tes petites escapades comme ça en temps ordinaire au temps ordinaire je m'en moque tu fais ce que tu veux je te laisse faire sauf que là aujourd'hui c'est pas moi qui te cherche c'est notre seigneur pourtant j'ai pas fait de bêtises j'ai pas fait de choses très graves ce n'est pas grave mais lorsque son daimyo demande à un de ses hommes de se présenter je dois savoir où tu te trouves tu dois pouvoir suivre les ordres qu'a donné le daimyo le plus vite possible là j'ai de la chance j'ai réussi à te retrouver relativement facilement ça aurait pu prendre une heure de plus deux heures et et non c'est pas acceptable d'autant plus venant de la part du fils du carreau non il commence à être habitué le daimyo non ? non bon le daimyo jusqu'à maintenant quand tu obéis à ses ordres c'est au sein des samouraïs de sa garde là c'est autre chose et bien du coup je vais prendre cette lettre bien sûr je vais moi je m'en contrefiche de la pluie je l'ouvre comme ça et et qu'importe les éclaboussures je regarde je le lis tel quel parce que je suis un petit peu je ne sais pas que je m'en fiche mais j'ai une espèce d'insouciance par rapport à cela alors tu fais ça sous un regard un peu désapprobateur de ton père comme d'hab donc pareil mais le même message tu es tu es clairement c'est vraiment toi ton nom est dessus convoqué par le daigno juste un peu avant midi pourtant je n'ai pas touché une de ses filles je ne comprends pas tu dis ça à haute voix oui ton père qui était toi tu étais en train de le dire et ton père il était un peu les bras croisés à attendre et quand tu lui dis ça il tourne le regard vers toi il te lance un regard noir et ne t'avise surtout pas d'approcher la moindre jeune fille de la cour du daigno je te le dis ça pourrait avoir des conséquences et sur toi et sur moi mais père c'est comme demander à la pluie de s'arrêter on ne contrôle pas ce genre de choses je ne suis pas tu vas apprendre tu vas apprendre s'il y a s'il y a le moindre problème avec la fille du daigno tu sais comment ça va se régler le daigno selon ce qui se serait passé le daigno serait en droit d'exiger que toi et moi nous fassions c'est beaucoup même si c'est tout à fait honorable d'obéir à son daigno pour ça et pour sauver la face je n'ai pas envie de le faire je vais voir ce que je peux faire un peu intérêt à être joli aussi je pense que je vais il va falloir que je je glisse dans l'oreille du daigno quoi peut-être que que sa fille reste cloîtrée chez elle jusqu'à ses jusqu'à ses 50 ans ou alors qu'elle soit qu'elle sorte de sa chambre une fois escortée par une dizaine de guerriers plus d'une vingtaine et bien je ne sais vraiment pas ce que je vais faire de toi bon allez rentrons je tu aimes peut-être être trempé sous la pluie méditer au bord de l'eau mais j'ai autre chose à faire et moi j'avoue qu'un kimono trempé ça ne me convient pas si vous voulez je vous aiderai à vous sécher père vous savez bien que moi le froid ça ne me pose pas de problème je ne suis pas encore je ne suis pas encore assez vieux au point d'avoir besoin qu'on m'aide à à me sécher allez on rentre et lorsque vous vous éloignez en fait tu te rends compte que vous rejoignez une escorte de 4 samouraïs en armure qui attendait en fait à 2 ou 300 mètres plus loin sur le bord du chemin il y en a peut-être certains que tu connais puisque tu m'as dit que tu servais dans la garde du daimyo donc il y en a certaines forcément tu dois les connaître ils essayent de ne pas laisser paraître quoi que ce soit mais tu vois eux aussi ils sont en armure ils ont un casque et tout ça mais ils sont trempés ils ne doivent pas forcément être voilà ils ne doivent pas être très très à l'aise non plus d'ailleurs il y en a quand même il y en a un qui te regarde et qui te lance un regard du genre encore voilà ça a encore causé des problèmes c'est encore lui c'est encore à cause de lui et donc votre petit groupe retourne jusqu'à la cité bon ton père en cours de route te refait tout un laïus sur le fait que voilà tu es le fils du carreau il y a un certain il y a une certaine prestance à avoir une certaine étiquette à observer voilà et tu t'en as pour tout le chemin voilà tu connais par cœur à force oui ah oui il te donne des exemples des exemples qu'il t'a déjà donné au moins des dizaines de fois mais oui un tel un tel a fait ça voilà il te donne c'est le même laïus qu'il te fait régulièrement qu'on aurait toujours et lorsque il arrive lorsque vous arrivez dans la ville il t'emmène jusqu'à bah en fait jusqu'à chez lui il habite dans l'enceinte du château et lui il y a toute une partie il y a quelques des dépendances on va dire qui sont un peu réservées pour des membres importants de la cour qui n'ont pas le droit de qui ne sont pas logés dans le château parce que c'est réservé au Daimyo et à sa famille mais voilà il y a quelques ça reste de la très belle maison d'ailleurs lui il doit avoir certainement la plus belle maison qu'il y a dans l'enceinte du château parce que de son statut il a plusieurs domestiques à son service alors il n'a pas forcément il pourrait avoir un garde du corps personnel mais il n'en a pas spécialement il fait plutôt appel à quelques gardes comme ça sur qui il a autorité d'ailleurs et donc une fois arrivée elle elle te dit tu as encore à peu près un peu plus d'une heure et demie pour enfiller ton kimono le kimono de cérémonie que je t'ai offert il y a déjà il y a de cela déjà quelques mois et que dans mon souvenir tu n'as jamais porté ah mais je vous ai dit il n'est pas assez équilibré par rapport à moi je ne suis pas à l'aise dedans on ne te demande pas d'être à l'aise dans ton kimono je te demande de le mettre et de faire bonne figure et de bien présenter face au daimyo mais qu'est-ce que un kimono change ma bonne figure je peux très bien m'en sortir sans un beau kimono dans je ne peux pas je ne peux pas me présenter n'importe comment c'est de par mon statut tu es mon fils donc de par mon statut tu as le même que le mien tu te présentes de façon correcte au daimyo je devais avoir raison bien sûr que j'ai raison et bien du coup ce n'est pas avec gaieté de coeur que mon personnage enfile que j'enfile pardon le kimono ça vous dit que je peine à faire parce que la motivation n'est pas présente je prends vraiment mon temps pour le mettre et j'en profite pour demander à une servante de venir m'aider sauf que du coup ça dure un peu plus longtemps que prévu alors le truc c'est que tu demandes à une servante et en fait la servante elle te dit mais je suis attendu au cuisine et tu vois et escarapate assez rapidement et tu entends ton père est au bout du couloir mais si du coup Kojiro bien aidé mon fils à enfiler son kimono de cérémonie il a l'air d'avoir un petit peu de mal et en fait Kojiro c'est le vieux serviteur de la famille qui a une bonne soixantaine d'années et donc il arrive il te il te pousse il te pousse le nez mal fait refaites-le je ne peux pas me le refaire le nez mal fait il faut le refaire vous ne l'avez pas fait dans le bon sens très bien pour moi qu'est-ce que mais laissez mon refaites-le le moi si vous voulez qu'il soit aussi bien du coup il finit par en avoir marre et il le fait par contre il sert un petit peu il sert un petit peu fort c'est serré quand même il fait le tour il regarde un petit peu du coup pour en guise de petite vengeance j'essaye enfin j'essaye discrètement de lui enflammer le bout de son de cramer le bout de son cheveu juste pour l'embêter du coup alors il a une lui il est enfin il doit avoir un chignon mais c'est de ouais ouais et bon je te fais pas faire de GD pour ça parce que ça tu le maîtrises relativement bien après c'est peut-être même pas la première fois que tu fais ce genre de ah bon de roux et le en fait il s'en rend pas compte tout de suite et quand il se rend compte du truc il est un t'as déjà dû lui faire le coup il a peut-être déjà vu t'as peut-être déjà vu le faire sur d'autres personnes et tu vois assez un regard noir il se dirige vers la porte et je n'ai rien dit depuis plusieurs mois que vous faites ce genre de bêtises je n'ai rien dit mais croyez-moi c'est trop je vais votre père sera mis au courant on ne peut pas traiter comme ça de bons domestiques comme nous oh mais voyons c'est méga-mical et puis qui vous dit que c'est moi déjà je veux dire ça peut arriver à n'importe qui c'est tout c'est une question de température probablement il ne faut pas vous en faire tu vois il regarde un peu partout dans la pièce alors effectivement pour vous éclairer vous avez des bougies mais bon là c'est en pleine journée donc votre père sera mis au courant toi tu cherches les ennuis et il sort il te laisse là et je le salue amicalement avant qu'il parte et il part en bougonnant et à peine une minute plus tard tu distingues à travers la paroi en papier de ride de la porte une silhouette que tu reconnaîtrais entre mille parce que tu reconnais ton père qui est de l'autre côté bien si tu es enfin présentable je vais tu vas venir tu vas venir avec moi on va on va manger on va manger quelque chose avant d'aller avant d'aller voir le daimyo vous aurez dû me dire on aurait chassé tout à l'heure dans la forêt c'est bien comme j'aime l'aventure et l'action oui bien sûr mais c'est le moment est mal choisi le moment n'est jamais mal choisi tiens je me voilà j'avais trouvé donc voilà ton père le kimono très très kimono riche avec en soie avec pas mal de broderie il porte il porte au niveau du coeur il y a le mon donc le symbole familial de la famille Ashina du clan Ashina donc il le porte au niveau du coeur il s'est entièrement changé coiffé impeccable il n'y a pas un cheveu qui dépasse et en fait il va juste vous allez juste aller dans une pièce pour manger un morceau alors ça reste très frugal mais vous mangez un petit peu il n'en rajoute il n'en rajoute pas en fait sur sur ce qui sur la matinée est-ce que le vieux domestique on a parlé de ce que tu avais fait il n'en parle pas donc tu saurais pas dire mais de toute façon je m'en contrefiche peu me chaud vraiment le sale gosse ok c'est juste que ma nature de Kitsune fait que je ne vois pas la civilisation humaine du même oeil que les autres donc certaines futilités sociales m'indiffèrent donc je propose qu'on fasse une petite ellipse une petite ellipse vous êtes l'heure du rendez-vous chez le Daimyo approche bon toi tu es déjà quasiment sur place toujours est-il que alors que ton père t'a emmené jusqu'à ce qui sert un peu d'antichambre au bureau du Daimyo ou en tout cas des officiels du château voilà c'est une pièce où c'est une espèce de salle d'attente et dans cette pièce là il y a quand même deux guerriers en armure qui sont eux aussi à genoux devant la porte qui mènent vers la partie un peu plus privée du château et il est de coutume d'attendre ici et le fait est que au bout de quelques instants il y a une autre personne qui arrive alors le truc c'est que probablement que vous êtes déjà peut-être que vous connaissez vous êtes déjà vu parce que vous traînez souvent en forêt donc là c'est pour le coup c'est vraiment à vous de me dire est-ce que vous vous êtes déjà vu est-ce que vous vous êtes déjà parlé ou est-ce que vous connaissez un peu plus que ça vu que mon père adoptif c'est le le carreau du daimyo et que son maître c'est le médecin du daimyo je pense qu'il y a forcément eu contact visuel au moins une fois et aussi dans la forêt mais un peu de loin je pense vu que mon personnage se balade beaucoup dans la forêt et que c'est un peu sa deuxième maison il connaît la forêt par coeur et du coup il a dû forcément la voir se balader aussi dans la forêt de loin d'accord donc vous connaissez de vue vous connaissez à peu près de nom mais sans sans avoir d'accord il n'empêche que vous êtes tous les deux dans cette dans cette anti-chambre en train d'attendre et le temps passe il y a une fenêtre qui est ouverte et vous continuez à attendre la pluie qui continue à tomber sans discontinuer en fait depuis ce matin il y a des tableaux au mur des stands des choses rien pour s'occuper on n'est que tous les deux il y a deux gardes enfin mis à part les deux gardes je vais dire pardon oui ton père à vous puisque le rendez-vous c'est la convocation c'était pour toi il t'a juste dit avant de partir je compte sur toi pour faire pour faire honneur à mon nom et à et à ma fonction je vais faire au mieux père bah moi je regarde par la fenêtre bah déjà je suis déconcentré parce que je suis en présence d'une demoiselle donc forcément mon attention est toute centrée sur elle et à un moment donné vous avez poireauté pendant presque une bonne demi-heure moi j'en ai marre je ne peux résister je ne peux que être comblé par la présence d'une femme le temps pourrait passer durant des heures je ne le verrai pas moi j'en ai marre je fais un peu les 100 pas je regarde par la fenêtre oui alors ce que tu vois par la fenêtre alors c'est beau tu as une vue sur le parc qui entoure tout le château ah il y a des animaux non il n'y a pas d'animaux par contre les plantes c'est bien entretenu les buissons sont très bien taillés au cordeau tout ça c'est pas très naturel en fait je peux vous prendre aussi un peu ouais ouais vas-y il y en a d'autres dans la cuisine si tu veux l'autre il n'y en a plus mais je peux aller en chercher je vais prendre vous êtes là oui je vais prendre je vais juste pas éviter les stocks voilà oh te la quête pas on en a pas mal ah donc ouais je disais au bout d'une bonne trentaine de minutes la porte finit par s'ouvrir enfin la porte finit par coup c'est et ça dévoile un bureau là oui il y a quelques il y a quelques estampes au mur c'est l'heure d'être très très bien décoré par contre vous attendiez à voir le daimyo dans cette pièce là et ce n'est pas le daimyo que vous voyez alors c'est qui gano c'est mon père adoptif ah d'accord qui est le oui parce que tu n'avais pas sorti oui je l'ai sorti après d'accord ok pardon le daimyo normalement le daimyo Ashina Ashina Korenori il a à peu près il a un peu moins de 40 ans voilà vous l'avez déjà vous l'avez déjà vu je vous le montre voilà le daimyo ce n'est pas lui qui est là c'est son oncle Okichiyo Moritaka Okichiyo Moritaka qui par contre a une certaine réputation alors déjà c'est celui qui dirige tous les guerriers du château donc c'est un peu il y a un peu un statut de général du clan Ashina donc ce n'est pas n'importe qui et c'est quelqu'un qui est réputé pour ne pas rigoler très vraiment très strict et donc il est assis derrière le bureau moi je rentre respectueusement je m'incline je fais de même surtout que c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré et que j'ai alors j'ai juste du respect mais après le fait qu'il soit aussi sérieux m'amuse beaucoup mais bien sûr je ne le fais pas ressentir mais c'est quelque chose alors tu sais aussi qu'il a un fils qui vit au château et qui se destine à être à devenir un samouraï un bougie un guerrier mais de ce que tu as cru comprendre il doit avoir il a 13-14 ans et il n'est pas Moritaka n'est vraiment pas tendre avec lui il le met il le traite vraiment comme n'importe qui donc c'est voilà ça peut être quelque chose qui m'énerve un peu si tu me notes non j'attends que la serve ça c'est ça c'est quelque chose que je sais qui m'énerve un petit peu mais bien sûr je le garde pour moi parce que je ne veux pas non plus même si j'aime bien me péter mon paternel je fais j'essaie quand même puis de toute façon je suis beaucoup trop malin pour me laisser avoir pour de telles broutilles mais mais ouais est-ce que j'ai déjà eu des interactions avec ce personnage ou pas avec Moritaka ou son fils les deux même les deux alors je cherche je suis alors avec Moritaka non certainement vraiment que de loin aussi c'est lui le général et lui il est bouchy oui mais en fait il y a des c'est pas lui qui donne les ordres il donne les ordres ah oui d'accord mais il y a des capitaines et tout ça donc ok donc non non c'est c'est pas c'est pas lui directement qui donne qui donne les ordres j'étais en train de chercher Masunori Masunori son son fils qui est un tu sais je me suis trompé juste trompé d'âge il a 16 ans il a une réputation d'être d'être assez courageux loyal mais qui a tendance un peu à se vanter facilement de de ses faits d'armes ou pas que des faits d'armes d'ailleurs on a déjà raconté pas mal d'histoires au sein de la garnison sur on va dire si ses faits d'armes dans les auberges ou auprès de l'agente féminine et voilà mais personne en fait personne jusqu'à maintenant n'a réussi à démontrer que ce qu'il racontait c'était faux donc il a un peu cette réputation de il y en a qui pensent que ce qu'il dit est vrai d'autres qui pensent qu'il exagère un petit peu et puis bon comme c'est le fils de Moritaka bon ben on n'insiste pas trop non plus et donc Moritaka tout ce qu'il fait c'est juste faire un parce que vous en tant qu'inférieur de statut à lui vous êtes censé vous incliner respectueusement devant lui lui il a juste il vous fait juste un signe de tête et il vous fait signe il y a deux places devant son bureau et il vous fait signe de vous asseoir je m'assois si si je vous ai fait si je vous ai convoqué ici et si si on m'a enfin surtout qu'on m'a conseillé on m'a suggéré vos noms afin de servir le Daimyo le Daimyo ne vous recevra pas il est occupé il n'a pas que il n'a pas que ça à faire il a il a délégué cette tâche il a délégué cette tâche nous avons besoin de vous pour vos talents alors quand il dit talent vous sentez un peu le côté presque un peu moqueur pour vos talents respectifs vous n'êtes pas sans savoir que nos relations avec le clan Taka sont on va dire neutres le fait est que nous avons eu vent de certaines choses qui se dérouleraient sur les terres du clan Taka a priori a priori des bandits plusieurs groupes de bandits ou un seul grand groupe on ne sait pas se seraient installés sur leur terre et causeraient des problèmes au niveau des villages des villages de fermiers ça vous savez très bien c'est souvent les bandits les groupes de brigands dehors la loi en fait ils se planquent et ils s'attaquent principalement aux villages des fermiers parce que les villages des fermiers n'ont pas forcément de guerriers chez eux pour se défendre et c'est des proies faciles donc nous avons eu des rumeurs sur ce qui se produirait là-bas sauf que lorsque nous avons demandé officiellement à quelques personnes que nous connaissons sur les terres du clan Taka on nous a répondu que tout se passait bien il n'y avait pas de problème sauf que ce n'est ce n'est pas ce que nous ont raconté plusieurs marchands qui sont passés par les terres du clan Taka ce n'est pas ce que nous ont raconté aussi quelques paysans qui ont décidé de fuir les terres du clan Taka pour que des paysans fuient les terres de leur clan c'est qu'il y a vraiment quelque chose il se passe vraiment quelque chose de grave nous avons aussi entendu certaines rumeurs selon lesquelles il y aurait des des gens des villages touchés par la maladie on n'en sait pas beaucoup plus puisque dès qu'on a cherché à poser la question on nous a répondu non tout va bien il n'y a aucun problème que ce soit votre maître que ce soit votre père lorsque lorsqu'il on en a discuté de cette situation là le Daimyo a décidé d'envoyer des gens sur place sur les terres du clan Taka discrètement pour jeter un oeil poser quelques questions nous nous sommes dit que plutôt que d'envoyer des dignitaires du clan à China on allait plutôt envoyer des gens qui ne sont pas connus par le clan Taka des gens qui passeraient un peu plus inaperçus pour aller jeter un oeil et ensuite venir nous rapporter ce qu'ils ont vu sur place et donc votre maître et votre père ont cité vos noms en disant que l'un comme l'autre que vous étiez vous étiez de jeunes gens tout à fait capables et surtout pressés d'apporter votre aide aux Daimyo ce dont je ne doute pas la pièce de la tête de toute façon on ne peut pas refuser de toute façon quand il vous dit ça il n'y a même pas de questions derrière alors après ça c'est un truc que vous savez j'en ai plein mais il se réserve beaucoup il se retient beaucoup de dire ce qu'il pense car il ne veut pas de problème et il a très envie de l'ouvrir alors après vous savez oui effectivement en fait à partir du moment où vous appartenez au clan surtout toi tu as été adopté par un membre du clan ouais vous avez vous avez une certaine un certain devoir envers le Daimyo même si pour l'instant toi tu faisais partie de la garde donc tu lui rendais déjà service tu travaillais déjà pour lui mais toi non par contre bien est-ce que certains des gens qui ont fui leur ferme sont ici et pourraient déjà nous donner des informations est-ce qu'il est possible de les rencontrer si j'ai deux jeunes femmes tu vois que quand tu quand tu tu parles de jeunes femmes et tout ça tu sais il y a son attention qui a été qui a été détourné une fraction de seconde et moi je ne vois pas le rapport je cherche pourquoi est-ce qu'il parle de ça les paysans qui sont alors les marchands ne sont pas ne sont pas restés ils nous ont juste raconté ce qu'ils avaient entendu quant aux paysans quant aux paysans certains certains ont quitté la province ne sont pas restés d'autres d'autres sont retournés sur les terres du clan Taka disons que nous leur avons très fortement conseillé de retourner sur les terres de leur clan alors ça c'est un truc vous le savez très bien des paysans qui fuient c'est une productivité de riz et d'impôts qui diminue c'est vraiment pas bon et le truc c'est que comme là vous êtes une province si jamais il y a un des clans qui produit moins qui peut donner moins d'impôts c'est les autres clans de la province qui vont devoir rajouter pour pouvoir équilibrer le truc même ce que tout le monde est dans le même panier voilà donc c'est donc non les paysans on les a reconduits à la frontière du clan Taka est-ce que vous saviez est-ce qu'ils vous ont dit de quel village ils venaient ou de quelle partie du clan plusieurs ils nous ont donné il y a plusieurs villages ils te donnent toute une liste de noms de villages mais que tu connais pas d'accord parce que toi les terres du clan Taka je retiens je répète oui tu retiens la liste de noms j'étais dans l'une d'elles une petite ville il y a un endroit qu'ils connaissent est-ce qu'il y en a dans le clan Taka est-ce que est-ce que le cirque était passé par là ou pas alors le cirque est passé dans la ville de Tatsuno qui est un peu la ville la plus importante du clan Taka mais qui est plus petite elle est plus petite que Kawashi d'accord mais voilà c'est passé là par contre c'est vrai que en fait le truc c'est que le cirque évitait t'as expliqué ils évitent d'aller dans les petits villages de fermiers de paysans parce que en fait ils ont déjà du mal ils ont pas d'argent à donner donc ils le font pas ils vont que de grande ville en grande ville ok les petits villages ça rapportait rien donc ok donc déjà je sais déjà par où commencer bien bon bah entendu nous vous tiendrons au courant vous je suis en contact avec avec la caron du daino du clan Taka si vous vous pouvez aller vous pouvez aller la voir comment s'appelle tel Taka Keiko vous vous c'est un joli nom il te donne il te pose un parchemin devant lui et vous pouvez aller la voir sous prétexte de lui remettre ce document ça vous fera ça vous fera quelqu'un qui pourra qui connaîtra la région qui pourra vous parler un peu plus elle est au courant de du véritable but de notre venue ou pas elle oui d'accord mais les autres non les autres non et si jamais ça vient à s'apprendre comment ça se passe on ne peut pas que ça vienne à s'apprendre on va mieux éviter maintenant vous êtes vous êtes des vous êtes des gens du commun de notre clan si nous vous envoyons c'est parce que nous ne voulions pas impliquer de de membres de la cour ou de de gens importants pour éviter que le clan Taka prenne ça pour une ingérence de notre clan chez eux dans leurs affaires mais comme je l'ai dit Taka Keiko qui est la carreau du daimyo du clan Taka elle est au courant que vous allez aller là-bas pour aider d'une façon ou d'une autre elle pourra aussi vous donner quelques informations c'est la première personne que nous avons contacté en fait au sein du clan Taka pour essayer de savoir si les rumeurs que nous entendions étaient vraies ou pas maintenant il y a il y avait sa réponse officielle et sa réponse officieuse bien quand est-ce que vous souhaitez qu'on parte est-ce que quelque chose vous retient non et bien je ne vous retiens pas vous pouvez y aller petite question est-ce qu'on sait combien de temps de voyage ça fait pour aller jusque Tatsuno ouais en remontant le fleuve je pense le plus simple oui vous pouvez vous pouvez y aller en bateau en bateau ça vous prendrait ça nos personnages ils le savent oui je ne suis pas sûre que je le sais tu as déjà entendu dire que Tatsuno se trouve à à peu près à un jour et demi deux jours de bateau deux jours de kawashi ton personnage n'a jamais quitté en dehors de la zone tu lui demandes ou pas ah euh donc je réfléchis et donc j'ai entendu qu'il fallait un ou deux jours de bateau oui d'accord est-ce que je sais combien coûte un ou deux jours de bateau ah non toi c'est t'as jamais pris de bateau donc t'en sais rien du tout toi par contre toi tu le saurais peut-être un tu le saurais certainement un petit peu plus euh ah oui c'est ça que j'ai oublié de parce que navatsu il n'y a qu'une boulette de riz dans la vache justement je voulais demander justement s'il y avait un un putsch je voulais juste avant de me poser la question est-ce qu'un budget va être alloué de la part du Damio pour notre mission sa gratitude déjà mais sa gratitude ne permet pas d'acheter grand chose sans vouloir manquer du respect de notre grand Damio non non vous allez effectivement vous allez pouvoir avoir un peu d'argent alors je regarderai avec précision pour la prochaine fois quelle quantité d'argent vous pouvez avoir un budget raisonnable il n'y aura pas j'irai voir mon père t'inquiète oui écoute ouais ça tu auras largement tu pourras avoir largement ce qu'il faut il faudra juste que je regarde quelle quantité d'argent bon toi tu n'as pas grand chose mais quelle quantité d'argent vous avez vraiment de départ pour vos personnages ça c'est un truc qu'on a complètement zappé du coup j'ai pensé à la boulette de riche dans la flanche ça me donne faim donc là le Moritaka en fait il vous a clairement dit que c'était vous pouviez partir il n'y a pas d'argent il nous donne un petit oui il a posé il a juste il a posé il a posé une pièce une pièce sur le sur le bureau à côté du qui devrait qui vous servira qui pourra couvrir largement un trajet aller-retour de ce que toi tu sais parce que la troupe de la troupe itinérante ça leur a arrivé de voyager de prendre un bateau pour voyager sur fleuve pour aller plus vite donc tu as une vague idée de combien ça coûte là avec ce que vous avez vous avez largement de quoi et payer l'aller-retour pour vous deux et aussi de payer de payer à manger à manger sur place de quoi se loger alors de quoi se loger peut-être pas forcément très très longtemps peut-être une ou deux nuits mais au moins boire un verre pour faire connaissance bon je ne prends pas ce qui est sur la table j'ai remercié mais tu vois que moi je prends ce qu'il y a sur la table ok tout en remerciant bien sûr simplement mais respectueusement le général bon on s'incline on sort les gros vous êtes en fait vous êtes accompagné jusqu'à l'entrée du bâtiment parce que normalement on va être sauf pour une bonne raison un étranger à la famille du Daimyo n'a pas resté dans le château c'est vraiment la maison du Daimyo donc là que vous avez eu votre entretien un domestique vous emmène vraiment jusqu'à l'extérieur de vous êtes toujours dans l'enceinte du château mais vous êtes à l'extérieur du bâtiment on sort tranquillement et j'en profite pour saluer de loin tous ceux que je reconnais que je connais dans l'enceinte moi je me dis qu'il est super bien habillé qu'il est hyper riche qu'il connait plein de monde donc une fois qu'on sort et que je vois regarder saluer du monde je me tourne vers toi et donc je te dis je m'appelle Katsue je vous ai déjà aperçu mais je ne connais pas votre nom honorable Sama alors déjà il n'y a pas de manière comme ça à faire et moi c'est Tsukiko mais appelle moi Tsuki voilà ou bien Tsukiko Sama non il n'y a pas besoin de faire ça avec moi je ne respecte pas les codes avec les autres mais pas avec moi je mets les bases et puis bien sûr tout ça avec un ton trait très flatteur et guicheur bien sûr parce que j'ai emprisonné une demoiselle donc forcément mon coeur ne fait qu'un tour d'accord bon du coup elle ne sait pas trop s'il se moque d'elle ou pas en fait pourquoi il fait ça bizarre bon bien je vous propose que du coup j'ai besoin quand même de quelques affaires avant que l'on parte oui pareil pour moi moi j'ai déjà mon sac de prêt car j'ai toujours j'étais toujours préparé à l'idée de partir on ne sait jamais donc je vais chercher mes affaires tu vas chercher ce que toi tu vas chercher et on se retrouve au milieu de la ville dans une heure enfin des points des points de rendez-vous tu peux en trouver relativement facilement il y a pas mal de ok tu vas à l'auberge du du kittiné fringant voilà très bien d'accord je me dépêche ok il faut arrêter avec les hésitations oui d'accord on va faire surtout qu'on va faire un petit bout de route ensemble donc c'est vrai à tout de suite à dans une heure voilà bon du coup je pars en courant ouais je prends mon temps parce que si je t'ai voté oui toi c'est ouais je suis moi je suis cool je suis serein quand tu passes chez toi ton père n'y est pas a priori il a du certainement qu'il a du boulot il devait certainement avoir du boulot auprès de au château du Daimyo donc il y passe pas mal de temps en fait d'accord donc voilà donc tu as largement le temps de récupérer tes affaires tout ce que tu estimes utile pour le pour ton voyage toi par contre ça va être pour faire l'aller-retour en une heure c'est pour ça que je cours mais du coup je me dis que j'ai mes vêtements alors du coup je recours dans l'autre sens chez Kentaro oui c'est vrai que tu avais laissé tu avais laissé tes j'ai été méchant je ne t'ai laissé qu'une heure c'est pas grave bah du coup toc 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 tu bon tu déranges Kentaro parce qu'il était il était en train de s'occuper d'un patient bon bah du coup dans un flot essoufflé je dois partir j'ai une mission je dois aller je sais pas d'ailleurs si j'ai le droit d'en parler ou pas enfin du coup je dois aller faire quelque chose je vais être absente pendant un moment du coup je voulais vous rendre les vêtements mais en fait je suis en train de me dire que j'en aurais peut-être besoin est-ce que je peux les garder le temps du voyage je sais pas très bien quand est-ce que je pourrais vous les rendre tu vois qu'en fait il y a le patient qui est là il se regarde tous les deux et pour la vieille qu'on a soignée hier en fait je me disais que peut-être qu'il faudrait encore plus d'écorces de boulot parce que peut-être que ça l'aiderait plus avec la toux et il y a le monsieur qui repasse pour son bandage cet après-midi oui tu peux garder le kimono que je t'ai prêté merci tu comptes revenir dans combien de temps je ne sais pas du tout dès que tu reviens tu viens me boire tout de suite d'accord il s'appelle comment le petit apprenti le petit apprenti alors attends le petit apprenti tu le connais ça fait à peu près deux mois qu'il est à son service c'est bon pourquoi est-ce que je l'avais noté sale gosse y'en a là non alors Kojiro c'était c'était ton vieux domestique cras ce bon vieux domestique qui est très sérieux Shinkichi Shinkichi oui note-le comme ça dessus ça fait plus de 10 ans que je l'ai torturé je l'ai fait c'est pas mal et ouais il y a un moment donné où ça passe plus encore je me suis assagé donc je ferme la porte et je la rouvre et dis et Shinkichi se trompe toujours entre les baies de Goji et les baies de je sais plus quoi et il faut voilà il faut repasser derrière lui il te fait signe oui allez je crois si j'ai pas compris t'as quelque chose à faire oui du coup je repars en courant avec mes vêtements que sous le bras ouais tu prends est-ce que voilà je sais pas si t'as pris autre chose si t'as pris des plantes ou des trucs comme ça avec toi ou rien du tout ah bah oui si j'ai pris mon arc mon carquois ah voilà je me suis changé je me suis changé et j'ai pris des plantes et j'ai pris aussi bah des 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 gris gris des trucs et des machins de oui pour les camis voilà pour les camis les ancêtres les esprits et tout le temps quoi d'accord donc oui t'as pas t'as oui j'ai un sacré bar t'as un gros sac parce que du coup j'ai quand même pris de quoi dormir aussi dehors parce que on sait pas si on va trouver un bateau avec de quoi dormir et puis du coup j'ai pris des sandales et puis du coup j'ai quand même pris un chapeau parce que du coup il faut que j'ai un peu présentable et du coup j'ai pris les vêtements qui m'a prêté et j'ai essayé les plis donc t'es bien chargé voilà donc j'arrive donc j'ai changé de tenue donc là j'ai une espèce de ouais de vêtements alors des fois il y a un peu de fourrure ou des trucs c'est très nature ça fait vraiment fait de briquet de brof quoi mes fourrures animales ouais et puis des trucs avec des espèces de morceaux de plantes cousues dedans aussi une espèce de feuille qui est brodée sur une épaule enfin bon c'est un peu bizarre quoi et t'as ton arc ton carquois j'ai un arc à carquois et un espèce de gros sac qui bling 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 parce qu'elle arrive en grand comme ça et toi du coup tu prends tu prends quoi quelque chose en particulier ou bien évidemment bah j'arrive du coup dans ce qui fait office de ma chambre et j'avais toujours un sac qui est mis de côté pour partir toujours prêt à l'aventure au cas où parce que l'envie de partir était déjà présente depuis quelques temps donc j'ai avec des trucs précaires donc juste un peu de nourriture des trucs voilà et pour dormir etc et et bien sûr je ne partirai pas sans mon katana qui me suit déjà depuis plusieurs années qui a été fait forgé par mon père qui était spécialement pour moi dont la lame est un petit peu noire un petit peu noircie pas complètement mais sur toute la partie donc pas coupante je ne sais pas s'il y a un terme précis mais alors il y a sur les katana il y a des pas combien de termes mais en gros avant la partie coupante donc toute l'autre partie quoi tout ça est un peu assez noirâtre et du coup c'est surtout la partie coupante qui est encore gris métal ce qui donne un peu un côté noir gris de la lame et avec bien sûr la gravure d'un renard enflammé dessus c'est évidemment et donc également le Tanto et bien sûr ma petite armure légère que je me que alors malgré que je ne sais pas mettre Kimdo tout seul je sais mettre mon armure tout seul car j'ai maintes et maintes fois eu l'habitude et bien évidemment j'ai une tenue par dessus avec une capuche pour pouvoir me fondre dans la masse si besoin car encore une fois je m'en fiche d'être mouillé mais par contre parce que je peux sécher plutôt rapidement pas mes vêtements mais moi oui mais par contre c'est plus pour la discrétion et parce que malgré tout je peux je peux quand même me faire remarquer donc mieux vaut avoir une capuche pour les endroits de moment voilà opportun et et t'avais de l'argent aussi oui bien sûr dans mon pack dans mon petit sac il y avait une bourse une bourse d'argent où je volais une pièce à chaque fois à mon père que je mettais dans cette bourse depuis quelque temps donc ce qui voilà c'est un petit pécule dans ce sac je m'aspérais de ne pas le perdre et et avant de partir je brûle un encens c'est une signification pour dire au revoir à mon père adoptif c'est la même chose que j'ai faite avant de partir rejoindre le cirque enfin partir à l'aventure parce que j'allais pas partir rejoindre ainsi que je suis tombé sur le cirque en aventure pareil donc voilà ok lui il sait ce que ça veut dire oui c'est une manière de lui dire au revoir d'une manière affective d'accord très bien alors quand tu sors de chez toi t'es en armure et tout ça bon il y a forcément ça attire un peu l'attention des domestiques qui jettent qui jettent un coup d'oeil il y a juste le seul truc probablement une des dernières choses que tu vois c'est enfin même que tu entends c'est il y a le vieux Codjiro qui est là et qui t'observe en train de sortir de la résidence et il le dit clairement clairement fort à tout le monde ça y est il s'en va on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir et bien bon débat vous allez me manquer aussi vieil homme il ne réplique pas il rentre alors parmi les domestiques il y en a certains qui ont l'air d'avoir été un petit peu choqués parce que la façon dont il a parlé du fils du maître quand même et puis il y en a d'autres qui acquiescent qui acquiescent genre ouais c'est ça allez on va t'en on sera tranquille comme ça et donc vous 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 retrouvez tous les deux au point de rendez-vous donc à cette fameuse auberge du Kitsune fringant et alors c'est juste le point de rendez-vous ou c'est là ou c'est pour boire un coup ou quoi que ce soit alors justement mon personnage est quand même plutôt voilà calculateur donc forcément il y avait une envie d'abord de boire un petit verre avant de partir parce que quand même moi je ne veux pas partir avec quelqu'un que je ne connais pas bien surtout une demoiselle donc forcément il faut faire un peu connaissance donc j'insiste un petit peu légèrement pour aller boire un verre avant de prendre la route et j'explique qu'il n'y a pas à s'inquiéter car je connais enfin je lui assure même si forcément je ne dis pas forcément tout le temps la vérité mais je lui assure que je suis prêt je sais déjà comment on va prendre le chemin donc il n'y a pas à s'inquiéter pour la temporalité on va tout le temps pour boire un petit verre de saké avant de partir en même temps ça nous réchauffera pour la route c'est pas une mauvaise idée d'accord et le truc c'est la grande question ça va être en fait combien de temps vous restez à l'auberge à boire un coup ça dépend si le saké est bon ou pas c'est comme tout il y a tant je vais avoir du saké de bonne qualité mais du ça dépend du saké un peu ça dépend combien de budget on entame ou pas rassurez-vous jante dame car c'est tout à mes frais il n'y a pas à s'inquiéter sur la qualité de la boisson c'est pour moi d'accord très bien bon alors si vous commencez à boire du saké de du saké de bonne qualité vous allez aussi entamer entamer un bon une bonne partie votre réserve de votre réserve d'argent parce que comme je disais vous avez ce qu'il faut pour voyager pour payer peut-être une nuit ou deux dans une auberge mais mais pas beaucoup plus non plus donc c'est la grande question aussi question est-ce que sur les terres des clans on a le droit de chasser et cueillir dans les forêts ou est-ce que c'est réservé aux seigneurs aux gens aisés ou est-ce que on se fait pas griller non mais je pose la question c'est quoi le statut de la chasse alors cueillir des baies je pense que ça alors cueillir des baies chasser des lièves des trucs comme ça ça devrait pas poser de problème après tout ce qui est gibier plus gros comme les serres et tout ça ouais ça non mais on va pas se faire un serre à deux non plus on peut avoir tant oui là ça pourrait être plutôt vu comme du braconnage d'accord ok mais du petit gibier bon ça devrait pas causer trop de problèmes ok bon bah du coup ça m'inquiète pas non plus forcément spécialement parce que ça me perturbe pas de vivre dehors non plus c'est rien ok bon bah si le sac est bon on manquera jamais de feu déjà quand même tu le dis à voix haute ou pas euh bah si c'était là dans une conversation tout ce qui était dit oui sinon non non je demande après c'est alors par contre le vous vous rendez compte quand même que l'après-midi est en train d'avancer et euh si j'ai bien compris si vous voulez prendre un bateau pour remonter le fleuve il y en a pas la nuit non c'est pas ça c'est surtout que voilà il y a il y a il y a quelques enfin c'est en arrivant sur les quais au bord du fleuve euh il y a pas forcément de il y a pas forcément de bateau qui va euh où c'est affiché on va à cet endroit là oui il faudra poser la question il faudra aller prendre du temps à utiliser d'accord bah du coup sur ce premier euh verre de saké on va peut-être se dire ce qu'on se moi je vais te dire que je suis euh l'assistante du docteur du médecin du daigno depuis quelque temps et je t'en dirai pas beaucoup plus ok et ben moi je te dirai uniquement que je suis le fils du du carreau et que et que tu es une très ravissante demoiselle et que et que et ben c'est une non c'est tout en fait bon c'est exactement ça parce que je suis trop concentré sur ta personne plutôt que la mienne d'accord autour de ce de saké ça m'est assez mal à l'aise je me dis que ça va être compliqué bon est-ce qu'il va falloir trouver d'autres choses ouais ouais apparemment il a l'air d'avoir un problème de concentration ça va être faux de l'eau ok bon bah du coup après ce petit échange et ce verre de saké on va quand même y aller ouais bah oui quand même il faut bon il faut qu'on aille au dock au port et qu'on trouve un capitaine et c'est là qu'il va s'entamer des négociations très bien très bien voilà on va espérer de pas y émettre trop d'argent mais parce que il faut aussi négocier sur le prix leur envie d'aller là où on veut aller ok donc il va falloir se montrer persuasif mais je doute qu'avec un aussi joli sourire pareil aucun capitaine ne pourrait résister donc j'ai foi j'ai déjà confiance parce que du coup on peut pas ouvertement arriver et dire on est en mission pour le daimion ou réquisition de notre bateau on peut pas on vous a dit de faire ça plutôt discrètement discrètement donc bon est-ce que discrètement on peut réquisition de notre bateau bon donc sur les docks que on va au dock je te propose qu'on aille chacun de notre côté poser nos questions comme ça on gagnera du temps et moi ça me donnera un petit peu d'espace parce que ça est admissible donc il y a quelques navires quand je dis des navires des petits bateaux des petites barges principalement c'est en train de décharger des marchandises il y a quelques entrepôts aussi sur les bords des docks donc ça travaille pas mal ça travaille beaucoup maintenant l'un comme l'autre qu'est-ce que vous visez comme comme bateau un gros gros truc ou moi ça m'est égal le premier bateau qui peut prendre deux passagers même si c'est un truc de marchandises pourri on dormira entre deux cartons enfin de cageots moi ça m'est égal alors elle ça lui est égal mais moi je fais attention sur les caractéristiques bien sûr en fait je fais attention sur la visibilité du navire donc en fonction de si c'est indépendant une compagnie si pareil la taille du navire pour 3 heures plus tard il est toujours sur le pied de l'analyser et moi j'ai déjà vu six capitaines c'est pas grave en fait si toi tu effectivement t'es un peu pointilleux à regarder tous les un peu demander voir rassembler le maximum d'informations et toi tu t'en fous un peu le truc en fait c'est que l'un comme l'autre vous trouvez quelqu'un qui possiblement va dans la direction de de Tatsuno alors toi c'est plutôt c'est plutôt une barge de marchands où ils sont en train ils sont en train de charger ils sont en train de charger le bateau à fond ils vont jusqu'à Tatsuno ou pas ? alors ils vont ils vont jusqu'à Tatsuno d'accord par contre il te dit le prix qu'il t'annonce est assez élevé pour pour deux personnes et en plus de ça il te dit oui par contre voilà on devrait y être d'ici trois jours la barge va être tellement chargée qu' à priori ils risquent de se déplacer beaucoup moins vite tellement que le bateau et puis bon il te dit vous pourrez vous installer là un espace entre deux caisses mais c'est en plus ils emmènent du bétail aussi ils emmènent des animaux aussi donc là l'endroit qui l'endroit qui te propose c'est entre quelques caisses et un empilement de cages où il y a des animaux des poules des trucs comme ça ok bah du coup moi je joue de ma russe pour commencer à lancer des négociations et un peu lui jouer sur mais est-ce que tout ça c'est réglementé est-ce que vous voulez pas avoir des problèmes j'essaie de la jouer sur la russe pour le pousser à nous faire payer moins cher et parce que je sens un peu qu'il essaye un peu de nous enfler ok et bah dans ce cas là là ça va être un GD oui je pense que je vous ai douté là ça va être un GD et donc tu vas pouvoir tu as vu que là tu vas pouvoir utiliser ta ruse et le chant Kitsune donc c'est 6 et il faut les deux hein c'est ça les deux D les deux D plus 6 donc 6 et donc et plus 6 encore donc ça fait 17 17 ça peut alors bien non bah écoute ouais c'est quasiment le maximum que tu pouvais faire de toute façon ah ok quand tu commences en fait très vite il se rend compte que tu t'es rendu compte qu'il essayait un peu qu'il essayait un peu de profiter de la situation et que voilà t'es pas dupe et tu dis ouais non mais sinon on peut déblayer un petit peu un petit peu ce coin là on peut nettoyer alors il va dans un là où tu avais proposé il décale juste quelques caisses quelques cages où il y avait des où il y avait des poules dedans oui alors on peut faire un peu plus de place après non mais le tarif après c'était on va vous nourrir vous allez pouvoir partager la nourriture avec les gens du bord en gros il revient un peu sur à peu près tout ce qu'il avait pu dire sauf sur le temps de trajet là vu comment ils vont être chargés ils ne pourront pas faire mieux que 3 jours de voyage c'est pas possible est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a des chevaux sur le sur le navire parmi le bétail tout ça est-ce qu'il y a des chevaux parmi les animaux non c'est vraiment des petits ouais c'est vraiment ok parce que du coup quand je vois en plus la carte parce que si ça fait 3 jours dû à la lenteur du coup je me demande si ça vaut pas le coup qu'ils nous déposent beaucoup qu'ils ont failli un bout de route pour quitter la partie pour au moins traverser le fleuve et qu'ils nous déposent plus près peut-être que ça permettra de faire plus facilement de la route à pied ça nous fera gagner du temps par rapport à la lenteur du bateau que pense tu partenaire je sais pas je suis partie chercher ouais parce que toi toi c'est ce que tu as t'as peur elle a dit ouais ouais elle a commencé à chercher là en fait en gros le truc c'est que vous allez remonter le courant c'est pour ça aussi que le bateau il va être lent c'est que vous allez remonter le courant et toi par contre quand tu vas poser quelques questions alors oui il y a un il y a un gars qui serait qui serait d'accord pour vous emmener bon il demande un tarif relativement relativement correct par contre le par contre il te dit ouais vous voulez vraiment aller jusqu'à Tatsuno si il regarde un peu enfin vous c'est pas que je veux pas y aller mais avec les trucs que j'ai entendus je préférerais je préférerais pas aller jusque je veux bien vous descendre je veux bien vous descendre à quelques heures avant mais je préférerais vite d'aller là bas ok vous me direz pourquoi pourriez partir quand il regarde un peu il va jusqu'au il va tu sais c'est vraiment un tout petit bateau c'est à peine plus gros qu'un bateau de pêche il y a un de ses collègues qui est en train de dormir il va le voir il fait un coup de pied pour le réveiller et il dit ouais il y a peut-être quelqu'un qui voudrait qui va nous payer pour emmener pour qu'on l'emmène jusqu'à jusqu'au clan Taka vas-y dépêche-toi va finir va chercher les 2-3 bricoles qui nous manquent et plus en temps elle paye bien et c'est quoi c'est un petit bateau de pêche c'est un petit bateau de pêche ouais mais il y a quasiment il n'y a pas grand chose dessus il n'y a pas de il y aura de la place pour dormir ah oui largement ok et donc je lui demande on y serait dans combien de temps à quelques heures de Tatsuko Tatsudo oh allez là fin d'après si on part fin d'après-midi après demain matin on peut y être ah bah c'est très bien tenez-vous prêt j'ai cherché l'autre voyageur après demain matin ouais une journée il faudrait ouais en gros une bonne journée ennemie de voyage de voyage Tsukiko Tsukiko je t'appelle sur les docks je te cherche je finis par entendre une voix derrière qui m'appelle Tsukiko ah ça y est j'ai trouvé un navire et bien moi aussi bon on va falloir qu'on se mette d'accord alors c'est pas parce que tu as un joli visage qu'on va choisir ton bateau donc c'est quoi ton bateau c'est un petit bateau de pêche il part cet après-midi il nous dépose à quelques heures de Tatsuno il y en a pour tant c'est pas cher franchement c'est raisonnable en plus je pense qu'on peut peut-être négocier si je lui bénis son bateau et que je lui promets une bonne pêche favorable et en plus il ne veut pas nous emmener jusqu'à Tatsuno parce qu'il a entendu des choses néfastes à propos de la ville donc je pense qu'il pourra nous donner des informations ouais mais qu'est-ce que tu as trouvé toi comme bateau moi j'ai trouvé alors un peu plus gros de bateau avec un peu plus d'équipage donc c'est ils transportent de la cargaison et vont jusqu'à Tatsuno c'est un peu plus long mais au moins on par rapport à ce que tu me dis donc d'un côté on a plus rapide mais moins discret parce que deux petits passagers sur un petit navire de pêche si jamais on décide de s'intéresser à ce navire là tandis que si on s'intéressait à l'autre c'est un transporteur on peut se fondre dans la masse de ce grand enfin grand un peu plus gros navire donc on a deux choix possibles c'est soit on la joue sur la rapidité mais on est moins discret et si jamais on s'intéresse à nous et sur ce navire on sait jamais et même aussi les personnes sont juste deux personnes isolées de ton navire de ce que tu m'as dit donc il faut être sûr qu'ils ne nous la mettent pas à l'envers comme tu veux je ne sais pas moi je suis toujours impressionné par son statut en fait moi je un peu assuré sur ça j'ai envie de la jouer discrète parce que dans tous les cas des informations on risque d'en trouver là-bas alors que là c'est un pêcheur ça peut être on dit donc on oui c'est sûr on sait jamais moi je ne sais toujours pas que la cargaison c'est des animaux dans une cage parce que moi avec mon empathie de nature ça va être horrible le trajet pour moi donc il ne l'a toujours pas dit oui et si je vois la tête du bateau c'est celui-là là oui oui ça y est je vois le bateau ah bah si pour le bateau effectivement c'est un bateau il y a des caisses mais il y a aussi plein de cages plein de cages avec des animaux dedans c'est ce bateau-là oui j'ai négocié en plus avec le capitaine on ne va pas avoir de problème pour le trajet on va pouvoir partager leur nourriture on va on va être tranquille et en plus on sera peu visible car encore une fois il y a beaucoup de choses sur ce navire donc si jamais on vient s'intéresser un peu trop près à ce navire on devrait pouvoir se fondre dans tes corps là tu vois ma tête pourquoi qu'est-ce qui se passe bah je regarde toutes ces pauvres poules elles sont elles sont elles sont très 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 mal en point là elles sont en cage comme n'importe quel être qui sera en cage ne serait pas très heureux mais c'est juste le temps du trajet après ils vont probablement finir dans une rôtisserie ou quelque chose comme ça c'est un cycle de vie comme un autre oui mais personne n'oblige les gens à les maintenir comme ça moi comme c'est une femme j'ai eu du mal un peu à résister à ce qu'elle va me dire donc c'est compliqué moi il y a son statut du coup c'est pareil en fait ça va être bon après ouais c'est un petit peu compliqué on est dans une petite impasse bon après c'est intéressant d'arriver et d'être discret ça c'est sûr c'est intéressant d'arriver à Tatsuno directement mais ça peut être bien aussi d'arriver avant pour recueillir l'avis des fermiers des gens qui seraient partis je ne suis pas d'accord mais je suis quand même d'accord parce que c'est une femme du coup et ouais ça va être compliqué si c'est ça avec toutes les femmes qui parlent d'accord bon j'ai moins de résistance au charme imposée donc et oui autant les hommes pas de problème les femmes c'est donc du coup je me laisse influencer par ce qu'elle me dit parce que forcément plus elle la touche donc je suis en mode oh non il ne faut pas que je ne peux pas la laisser comme ça donc il a raison parce qu'il s'y connait plus que moi et puis il a raison s'il faut l'arriver directement moi je m'en remets vraiment à son statut et au fait que là tu entends une voix que tu reconnais c'est le gars qui t'a parlé tout à l'heure il arrive il tire par la manche et il fait ça y est c'est bon on a chargé tout ce qu'on voulait charger on peut partir si vous voulez on peut partir maintenant et d'un autre côté il y a aussi le capitaine du bateau qui arrive et il dit bon on fait affaire on fait affaire parce que là ils sont en train de finir de faire de la place parce que si vous venez bon déjà vous payez la traversée par le voyage par contre si vous ne venez pas vous me le dites si vous ne venez pas j'ai de la place pour pouvoir charger encore deux ou trois caisses donc ce serait bien de se décider rapidement et l'autre il regarde non ils viennent avec moi et les deux commencent en fait à se disputer oui c'est ça c'est vraiment le truc de non il a dit qu'il venait il a dit qu'il voulait deux places sur mon bateau et l'autre qui renchérit mais non ils viennent avec nous parce que nous on a de la place et en fait il commence à argumenter les deux et du coup j'en profite de ça pour réutiliser ma ruse pour essayer de jouer sur qu'est ce que vous avez le plus à m'offrir donnez moi envie de vous choisir en fait j'essaie de les pousser psychologie inversée pour les pousser à vraiment nous prendre encore plus j'insiste ok tu me fais un test parce qu'on n'est pas à l'abri ah oui un petit truc à savoir si tu fais un double 1 par exemple ouais c'est c'est ce qu'on appelle un échec qu'on appelle un échec critique c'est le ça va avoir des conséquences néfastes c'est possible même si je ne sais pas pour toi mais là j'ai peur de lancer les bêtements 1 et 2 on n'était pas loin on n'était pas loin ça fait 8 8 ouais c'est ça écoute tu ouais tu leur tu essayes de les mettre un peu de savoir tu essayes de filoter pour essayer de savoir un petit peu et puis en fait au bout d'un moment c'est contre-productif en fait ce que tu fais parce que les mecs alors déjà les deux sont en train quasiment de se disputer mais non ils ont dit qu'ils venaient avec nous et puis au bout d'un moment les deux se retournent vers vous et bon c'est soit on y va maintenant soit vous vous débrouillez vous y allez à pied ou quoi mais et en fait les deux les deux vous sortent à plus ou moins la même chose c'est que bon maintenant on se décide tout de suite ou alors c'est même pas la peine non on va se décider je fous dans mon sac je sors alors je sais pas un truc lié aux esprits de la mer du fleuve c'est toi qui décide ce que c'est alors du coup c'est des galets sur lesquels j'ai gravé le camis de l'eau le camis de la fortune et le camis de de la sagesse et du coup je les lance et en fait j'utilise connaissance des esprits pour savoir tu vois quel de quel côté les esprits nous guident et nous disent que la traversée sera fructueuse d'accord donc c'est chaman connaissance des esprits tu interroges les esprits les camis pour quelque chose d'aussi futile non mais je les interroge pas je les dérange pas mais c'est c'est de la divination oui voilà alors toi aussi t'étais pas loin de la catastrophe t'as fait la même chose que moi 7 7 non attends 9 9 d'accord en fait les les 3 galets tombent sur en fait il n'y a aucune tu sais tu avais gravé sur une face le camis et sur l'autre il n'y avait rien du tout en fait les galets tombent et c'est que les faces vides qui sont visibles d'accord mais du coup est-ce que ça se dirige vers l'un des deux bateaux ou pas du tout ah non puis en plus c'est tombé tu regardes le truc d'accord comment tu il n'y a rien à interpréter en fait sur le alors je regarde ah bon les camis sont formels il faut prendre le bateau de pêche là elle en a parlé messieurs genre les galets j'espère que ça se vous plaît je suis désolée messieurs les camis ont parlé c'est un signe par contre alors un truc c'est que quand tu as fait ça quand tu as lancé les galets en fait les mecs ont arrêté de se disputer et ils étaient penchés au dessus en train de regarder parce que bon tu parles aux camis ça reste même si on sait que tout le monde sait que ça existe mais tu n'en vois pas tous les coins de rue et donc là il y a eu et quand tu parles du pêcheur il se relève et il dit à l'autre les camis ont choisi mon bateau je suis désolée je dis à l'autre pour le coup il est impressionné parce que les camis on ne peut aller contre la volonté des camis et le pêcheur la volonté des camis et toi peut-être que si tu fais un jet de ruse tu peux voir si mais bon alors si tu essayer de voir si si tu repères que tu as si tu repères qu'il y a eu un petit truc ouais justement ouais c'est je vais enfin je vois si je peux repérer si je peux jouer le jeu ou pas ouais 6 7 donc 6 7 8 9 ok ça se fait combien au total 7 8 9 10 11 12 13 13 13 j'ai envie de dire que bon elle elle a communié avec les camis c'est pas forcément le truc pour lequel tu t'y connais le plus maintenant est-ce que tu saurais pas dire t'es pas sûr t'es pas sûr qu'elle a qu'elle a est-ce que lui il ressent la magie ou pas non d'accord même avec ma nature de kitsune ouais c'est tu peux être tu peux avoir du sang kitsune et être complètement ne pas être du tout sensible à la magie c'est tout à fait ok donc tu sais tu sais pas tu sais pas si tu sais pas si elle a menti ou quoi en tout cas bon ce qu'elle a fait elle a fait un truc ça avait l'air d'être légitime tout ça bon peut-être c'est une femme moi dans tous les cas ouais il y a ça aussi qui te qui te brouille un peu un peu l'esprit donc bon oui c'est peut-être peut-être après c'est dans le doute mais du coup le pêcheur est content il dit ah bah venez et puis quand il s'approche du bateau il dit à son acolyte c'est bon ils vont voyager avec nous en plus en plus c'est les camis qui ont dit de choisir notre bateau il vous fait signe de grimper alors toi tu vois tout de suite c'est un bateau c'est vraiment le bateau de pêche c'est pas le truc le plus reluisant du port les deux types ont vraiment une dégaine de pêcheurs mais voilà il y a en fait il n'y a pas de filet de pêche sur leur bateau ils n'ont pas de cargaison du coup je murmure ironiquement puisse les camis avoir fait le bon choix eh bien regardez vous alors bon c'est déjà ça coûte tant alors il tend la main pour être payé il n'a pas cherché à il n'a pas augmenté le prix par rapport à ce qu'il t'avait annoncé tout à l'heure donc voilà il tend la main pour moi je fais signe je suis peut-être hum hum et bien nous sommes pressés bon moi j'ai la demoiselle j'ai déjà jeté du coup je suis un règlement par rapport à je me laisse laisser parce qu'elle je la laisse aller à un moment oui voilà donc bon voilà il empoche il empoche la somme et tout il tourne vers son il y a c'est bon on peut y aller bon bah alors vous si vous voulez vous pouvez vous installer alors il vous montre en fait sur l'arrière il faut penser un petit peu comme les jonques chinoises où tu avais une espèce d'abri un peu à l'arrière oui oui donc il dit bah vous pouvez vous installer là bah nous on dormira sur le pont là-bas on va se débrouiller c'est fond la map de l'autre part bon on vous voilà on vous prête on vous prête nos couvertures si vous voulez on en a on en a gardé les vôtres c'est fort et même de votre part les camis seront contents de vous monsieur il donne un coup de coude les camis déjà ils ont ils leur ont dit de prendre notre bateau alors du coup je fais une petite prière aux camis du fleuve et je jette à l'arrière du bateau une offrande qui ça impressionne les deux pêcheurs ça clairement ça pour me rendre compte si je le fais en oui oui non mais c'est même s'il se passe rien mais voilà tu bénis leur voyage quand même et de vous avoir c'était juste parce qu'il y avait les animaux que du coup comme j'ai empathie avec la nature je ressens voilà la souffrance et le mal non il n'y a pas non mais en tout cas pendant que tu fais la prière je regarde avec fascination quand même parce que j'ai pas l'habitude quand même de voir n'empêche même si j'ai pu voir comme des choses dans mes voyages j'ai pas vu comme des choses si impressionnantes bon après t'as dû voir des prêtres ou des choses comme ça oui voilà mais jamais aussi il y en a d'autres ouais ah oui peut-être d'accord du coup je m'approche d'autre je dis ah alors comme ça on est proche des camis et bon en fait vous voyagez tranquillement on va juste passer un petit peu un petit peu rapidement sur le sur le trajet qui se fait de façon un peu assez tranquille alors pour la nuit pour la nuit vous avez en fait ils continuent pas à voyager de nuit parce que ça pourrait être dangereux donc souvent en fait il s'amarre sur le bord du fleuve mais un endroit un peu difficilement accessible histoire de qu'il soit pas attaqué alors par contre mon personnage ne dormira pas beaucoup il est justement comme c'était le bateau il avait le moins confiance du coup il garde un oeil quand même assez ouvert alors le truc c'est que les deux pêcheurs bah mine de rien ne sont pas forcément sont pas désagréables ils ont tendance en fait à vous raconter tout un tas d'anecdotes de ce qui leur est arrivé sur le fleuve ouais alors justement moi je les aide à pêcher dans la journée parce que j'aime pas rester à rien faire et puis je vais tu vas voir qu'elle bricole des trucs dans son sac tout un tas de trucs de branches de machin toujours à bricoler un truc et par contre elle va leur poser des questions sur vraiment pourquoi est-ce qu'ils veulent pas aller jusqu'à Tatsuno qu'est-ce qu'ils ont entendu qui est-ce qui leur a raconté ça depuis combien de temps ils n'y vont plus je reste à l'écoute voilà ça ils vous racontent en fait ils vous racontent ça ils vous racontent ça peut-être le lendemain alors que vous naviguez tranquillement sur le fleuve et qu'ils sont eux ils sont en train de pêcher et celui qui a celui avec qui t'avais négocié tiens on va lui donner un petit nom à celui-là je me plante pas on va l'appeler Tsunéo et Tsunéo il t'explique il dit ouais en fait avant on faisait on on côtoyait pas mal de pêcheurs de du clan Taka mais on en voit de moins en moins et j'avoue que la dernière fois qu'on s'est approché de de Tatsuno avec avec mon frère on est tombé sur un on est tombé sur un petit bateau de pêcheurs on les avait déjà croisés une fois ou deux c'était toute une famille ils étaient ouais ils étaient facilement cinq ou six à vivre sur leur bateau leur bateau il était beaucoup plus grand ils commencent à partir sur des considérations de oui il était au moins deux fois plus grand que le nôtre et des trucs pas intéressants pour vous c'est pas grave je laisse parler j'attends la suite et en fait quand on a recroisé le bateau était échoué sur la berge et on a vu des cadavres sur le bord et et c'est surtout que on a aperçu deux trois types qui étaient en train de fouiller qui étaient en train de les fouiller et de fouiller la barque et là du coup je me mets à intervenir et je demande je demande si ils ont vu un signe quelque chose de distinctif sur ces hommes là quelque chose qu'ils auraient remarqué non non ils portaient pas de ils portaient pas de ils portaient pas de kimono aux couleurs d'un clan ou quoi que ce soit non on voyait pas bien parce que c'était à distance puis on a pas voulu s'approcher on a fait comme si on avait rien vu mais on avait plutôt l'impression qu'ils étaient qu'ils étaient habillés avec des avec des morceaux des avec des armures mais vous voyez genre il manquait des morceaux de l'armure c'était pas c'était un peu peut-être un peu dépareillé ou je sais pas peut-être d'ironie ou quoi après on a entendu on a entendu parler en descendant en croisant parfois on se donne des informations on se donne des nouvelles mais on a entendu que c'était un peu que le coin alors surtout au nord au nord-est et puis son frère il fait mais non c'est pas au nord-est c'est au nord-ouest il dit mais si Tatsuno il commence à donner des indications des noms de villages des trucs comme ça que il y a peut-être des noms dans les parmi eux des noms que tu as vu tout à l'heure mais en fait ils ont pas l'air d'être d'accord savoir si c'est au nord-est au nord-ouest mais il y a des noms qui sont dans les noms de villages il y en a un qui est ressorti d'accord et enfin toujours dans la forêt autour de Tatsuno plutôt vers plutôt vers le nord-ouest il y a apparemment il y aurait des problèmes là-bas des villages attaqués le village entier massacré une vraie boucherie donc et apparemment les les hommes du daimyo ils seraient un peu sur les dents donc c'est pour ça qu'on on ne va pas trop on n'a pas trop trop envie de descendre aussi loin et d'aller jusqu'à Tatsuno on va vous descendre avant peut-être à 2-3 heures de marche et du coup vous savez s'ils ont augmenté les patrouilles il paraît que il paraît que oui il paraît qu'il y a plus de patrouilles mais apparemment il y aurait même des gens qui se feraient passer pour des gardes des gardes du daimyo et qui en profiteraient aussi pour pour un peu s'en prendre aux pêcheurs ou aux paysans ou aux simples aux simples marchands qui passent qui traversent la contrée là donc c'est pour ça nous parce que vous payez bien on vous dépose pas trop trop loin mais après on reste pas on retourne on retourne on va peut-être aller retourner vers le nord le long de la forêt du côté de la forteresse là-bas au moins on est sûr qu'on se rend en sécurité pour le remercier de son témoignage je lui donne une pièce ah bah alors là si tu lui donnes de l'argent il va te raconter plein ah oui alors par contre il se met à te raconter il se met à te raconter pas mal de trucs il va commencer à te faire un peu l'historique de sa famille où ils sont où ils sont pêcheurs de père en fils depuis quatre générations et il va te raconter tout un tas d'anecdotes totalement totalement enfin pas forcément intéressantes et utiles c'est pour ça que je voulais faire un petit peu comprendre que je n'ai pas le temps pour écouter toutes ces histoires bien sûr poliment avec éloquence du coup comment en fait il se tourne vers toi il te raconte un peu il te raconte un peu pas mal de pas mal de choses moi je le laisse parler puis après je te dis je continue à bidouiller des trucs à pêcher moi j'attends que les deux on finisse par s'éloigner un peu et je vais voir du coup ma partenaire et par rapport à ce qu'a dit le pêcheur je pense qu'on devrait au cas où si on tombe sur soit des faux gardes d'amiens ou des vrais on devrait avoir une histoire crédible pour pas éviter d'avoir des problèmes comme tu es de base une guérisseuse ça va nous faciliter les choses je pense qu'on pourrait facilement faire on devrait jouer le rôle de tu es une guérisseuse qui a entendu parler des maladies qui veut aider et moi je suis ton garde du corps très bien ça serait une bonne couverture au cas où si jamais on vient nous poser tes questions d'accord voilà je sais pas si vous t'en pense mais très bonne idée si tu veux on peut aussi la jouer un couple ça ne me dérange absolument pas oui mais je vois pas ce qu'un couple je ferais à se promener oui mais en même temps deux êtres aussi magnifiques forcément on se demanderait pas s'ils sont ensemble c'est ce qui est logique pour beaucoup de gens donc je pourrais comprendre on pourrait éventuellement aller sur ces niveaux là il va bientôt plus y avoir de place sur le bateau tellement que ses chevilles enflent à vue d'oeil oui alors je ne sais pas si c'est aussi visible pour les yeux de tous je ne sais pas en tout cas les pêcheurs vous ont fait comprendre que vous devriez pouvoir ils pourraient vous déposer là où ils avaient où ils pensaient demain matin demain matin à l'aube vas-y j'allais juste dire j'aimerais tenter de négocier pour qu'il aille un peu plus loin et en lui rajoutant une pièce ou deux en plus et j'essaye de négocier pour qu'il n'aille pas forcément pile à Tatsuno mais d'essayer encore plus de vous avancer parce que par rapport à ce qu'il m'a raconté j'aimerais éviter le moins possible de tomber sur des vrais ou faux gardes du damio ouais ok alors ça ce serait alors là le champ Kitsune ou le champ Bushi pourrait rentrer en jeu que ce soit Kitsune pour essayer un peu de manipuler de baratiner le champ Bushi là ce serait plus pour les intimider en fait ben non moi là je ne me sens pas vraiment l'envie de les intimider c'est vraiment encore une fois par l'éloquence et la ruse donc ok 7 donc donc 11 12 13 13 13 en fait il y a un des deux il y a un des deux frères qui qui est d'accord il veut bien il veut bien descendre un petit peu plus vous déposer aux abords de Tatsuno par contre il va falloir rallonger il va falloir rallonger ce que vous avez payé la même somme non pas la même somme mais un petit peu plus et par contre en fait pour le reste de la soirée ça va déclencher une engueulade entre les deux alors ils s'engueulent ils sont au bout du bateau et en fait ils s'engueulent à plus ou moins à voix basse on va dire mais ça se voit clairement qu'ils ne sont pas d'accord et voilà il y en a un qui est d'accord l'autre qui n'est pas trop pour d'accord mais il faut payer un peu plus est-ce qu'il n'y aurait pas de possibilité que tu leur fasses une prière un truc pour leur donner vraiment envie ça ne marche pas comme ça les camis oui mais après tu n'es pas obligé de leur dire par contre moi je voulais lui demander est-ce qu'on va passer par là où il y avait le bateau qui s'était fait attaquer les cadavres est-ce que c'est sur notre route ou pas oui on va passer en fait on avait à la base on avait l'intention de vous déposer un peu avant d'accord on n'avait pas vraiment envie de repasser à cet endroit là on voulait vous déposer avant donc est-ce que c'est possible qu'il nous dépose plutôt à cet endroit là ah bah dans les mesures ah oui mais c'est pas de problème pas de problème ok je pense ce qu'on va faire on peut essayer de voir après comme ça voir s'il n'y a pas des indices qui restent ouais c'était il y a combien de temps c'était il y a deux semaines à peu près ça va sentir bon après s'il a beaucoup plu les traces ça va être un peu compliqué mais on ne sait jamais il y aura peut-être ok les Camilles ne pourront pas t'aider peut-être on verra on verra on verra donc voilà ils sont d'accord ok et en fait c'est le le lendemain matin où en fait le jour ne s'est pas encore levé ça commence à s'éclaircir et c'est là qu'ils vous disent on devrait y être c'est juste après ce lacet là du fleuve donc voilà préparez-vous bon bah moi je reprépare toutes les affaires je n'ai pas sorti grand chose donc je vais quand même mettre la tendre la corde de mon arc ouais je suis toujours à l'affût comme depuis le début donc non moi jusqu'à présent j'étais plutôt sereine mais là je me dis qu'on arrive et donc ils passent le lacet du fleuve et effectivement il y a une grande barque qui est échouée sur le bord du fleuve et le truc c'est que quand vous arrivez alors il s'arrête tu as peut-être une centaine de mètres avant et effectivement il y a beaucoup de corbeaux qui sont qui sont là et toi qui as l'habitude parce que c'est un peu ton domaine aussi remarque toi aussi tu connais un petit peu les corbeaux ils sont là en masse ils ne sont pas là pour rien certainement il y a de quoi manger par contre les deux ils veulent même pas mettre un pied en dehors de la barque ils ne veulent pas descendre on descend moi je les remercie pareillement et on leur donne une dernière pièce pour la remercier être sûr de leur sympathie par contre moi je leur dirais que si des gens posent des questions sur nous c'est pour ça que je donne la pièce c'est pour ça de nous ah d'accord oui ils vous disent que oui il n'y a pas de problème ils ne diront rien de toute façon est-ce qu'on leur avait parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça est-ce qu'on leur avait dit nos noms est-ce qu'on leur avait dit ou est-ce qu'on a des faux noms ou même on n'a rien dit à un moment donné forcément ils vous ont demandé comment vous vous appeliez donc après c'est à si vous me dites oui on leur a donné des noms bidons ben voilà vous avez donné des faux noms sinon là c'est vraiment moi je pense que j'aurais donné un faux noms genre attaquer ou je ne sais pas attends il faut donc je ne sais pas attaquer yuki voilà bon d'accord du coup on se dirige vers la barque au fur et à mesure que vous approchez de la barque donc comme je disais il fait encore le jour et seulement comment seulement à se lever comment seulement à s'illuminer à l'horizon et en fait dans la pénombre alors toi tu vois vu que tu es nictalope tu vois déjà tu vois beaucoup mieux par contre avant d'arriver là à voir vous sentez une très très forte odeur de cadavre et au fur et à mesure que vous approchez en fait à un moment donné vous dérangez un peu les corbeaux et il y a une nuée de corbeaux qui commence à qui commence à s'envoler ok et ce que vous voyez c'est que effectivement sur le bord sur la berge il y a 5 ou 6 cadavres qui sont en décomposition qui ont qui ont commencé à être mangés par les corbeaux et probablement pas que par eux voilà qui sont là en train de pourrir et je vais vous demander un jet de dés ce sera le pour le coup ce sera le dernier pour aujourd'hui alors je t'affondre dans là ouais mais il faut ouais c'est ça alors ça va être un jet de dés de votre alors là ça va être ça sera pas votre votre champ ça va être votre voix qui se trouve qui se trouve qui se trouve la troisième feu je crois voilà moi j'ai pas de score si je te l'avais ah t'as c'est quoi ça c'était les trois voix tu m'as dit le choix entre les voix d'accord ok alors attends je vais te dire tout de suite ce que ah oui ça a l'air compliqué donc page 254 ouais la voix qu'elle a choisie il y a des espèces de préceptes à suivre ok ah non oui c'est le score de voix alors tu as un tu as un aussi et vous pouvez rajouter un champ qui un de vos champs qui pourrait vous paraître pertinent alors là en gros c'est un jet de dé pour voir votre réaction face à une scène horrible de cadavres en putréfaction de gens qui ont été massacrés tout ça donc probablement que toi en tant que bouchy des gens mortes t'as déjà des gens mortes t'as déjà dû en voir donc peut-être que ça peut-être que alors il y a juste le champ il n'y aura pas spécialisation c'est vraiment que les champs purs donc peut-être que voilà si tu considères il y a des cadavres frais dans des batailles tu vois bah oui c'est pour ça donc si en tant que bouchy tu t'estimes que oui bah t'as déjà vu des gens morts ça arrive voilà toi en tant que guérisseuse j'en ai même je serais même que j'ai déjà tué donc je pense donc donc ouais donc si voilà donc un jet de dé donc plus un plus le champ que l'on bouchie pour toi et mettre ça en place 11 ok donc 9 10 11 et plus la voix c'est ça donc 12 ok ça il y a un moment de un petit un petit moment de choc face à ça mais l'un comme l'autre pour voilà pour vos expériences personnelles voilà vous réussissez à passer outre et à ne pas la peur enfin ça vous fait quelque chose mais ça n'aura pas d'incidence vous n'allez pas être pétrifié de peur ou quoi que ce soit ça vous n'êtes pas vous êtes mal à l'aise clairement mais il n'y a pas de il n'y aura pas de conséquences autres que juste un peu être mal à l'aise face à ça ok et on va on va s'arrêter là dessus alors que vous êtes face à ces cadavres au bord de l'eau alors que la nuit et la nuit le jour commencent à se lever tout doucement il y a eu la volée de camo qui s'est envolée qui s'est pêchée sur les arbres autour et qui vous observe d'ailleurs qui vous regarde qui reste pas très loin pour peut-être reprendre leur festin après donc voilà on s'arrête là dessus pour aujourd'hui j'ai déjà des idées donc forcément ça me bloque c'est je prends un spectacle là je suis freiné et ouais et comme on avait dit 23h 23h30 voilà c'est pour et puis c'est j'essaye toujours d'arrêter à un moment où sur soit un cliffhanger soit un moment de tension histoire de un peu c'est tout le sens comme ça qu'on suscite l'intérêt après pour la suite ouais bon bah super bah ouais ça te plaît bah ouais franchement c'est le début après donc forcément je suis pas habitué donc mais sinon ça va très bien ouais ça va ouais t'inquiète pas ça va bah oui c'est plutôt à vous que je dois demander ça bah non c'est toi qui joue c'est toi qui doit prendre plaisir c'est toi qui doit être accusé bah oui oui après moi le truc c'est surtout que j'ai 15 000 trucs qui me rendent en l'attache en mode c'est pour ça à un moment par exemple il y a aussi des fois des trucs où j'y pense et au fait au dernier moment je me dis ah mince j'aurais dû le dire et par exemple en fait quand t'as dit quand t'es le personnage il partait justement quand j'étais fait chercher les affaires en fait moi je l'imaginais il partait par la fenêtre il sautait et du coup en fait parce que l'athlétisme tout ça et du coup en fait c'est pour ça que t'as dit il partait après j'ai fait ah merde mais en fait c'est pour moi tu peux rajouter non mais c'est vrai que j'oublie c'est pas un gros truc qui va changer le oui c'est juste moi c'est juste je avoue que je suis un petit peu minuitieux sur le petit détail des fois je pense à se voir un peu mais non mais dans ce cas parce que là quand j'ai dit ouais tu t'en vas de chez toi tu pouvais tu aurais très bien pu juste juste dire ouais bah m'interrompre et dire ouais bah je m'en vais ouais mais par la fenêtre ouais là tu vois c'est que quand t'avais commencé à parer puis je dis ah bah trop tard c'est pour ça que tu vois des fois on lève la main aussi parce que quand on est plus nombreux tu vois quand des fois on peut être 4 ou 5 ah oui d'accord et qu'il y en a un qui a un truc à dire bah tu vois le maître il voit au moment à un moment particulier le maître il voit qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un truc bah je m'interromps je laisse ok d'accord ou il finit son truc si c'est vraiment important justement je ne savais pas s'il fallait l'interrompre non t'hésite pas tu peux tu peux pour rajouter ce genre de détail tout ça ouais tu peux c'est juste tu fais signe que tu veux moi le truc c'est vraiment ça si tu fais signe je vais comprendre que tu veux peut-être rajouter un détail à un truc ou parce que ça ça reste d'arriver je préfère préciser et après ce qui peut arriver aussi c'est si il y a un truc à jouer où l'autre les autres joueurs ne savent pas si tu veux faire un truc discrètement ou secret que tu veux pas que les joueurs le sachent voilà tu peux dire OMG bah j'ai un truc à te dire que à toi donc soit on peut des fois on écrit sur des petits papiers d'accord pour pas bloquer tout le monde et comme ça on les donne